Bon, va peut-être falloir que Ubisoft commence à prendre la parole, étant donné que Tom Anderson qui travaille chez Insider Gaming, bah lui, il a des sources chez Ubisoft qui lui débite pas mal de trucs, ce qui fait que depuis plusieurs jours, bah il nous parle non seulement de Infinity, j'en ai parlé mercredi, mais là, il nous a donné plein 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 d'informations sur Assassin's Creed Raid. Encore une fois, rien n'est officiel, ce sont directement les dires de Anderson, mais à partir du moment où, vous allez le voir directement, c'est relayé par Access The Animus, dès que le stade de rumeur a été dépassé, et nous, vous le savez, sur la chaîne, on ne vous traite pas trop de rumeur, on essaie de pas trop traiter des leaks, mais là, étant donné que c'est entre de la rumeur du leak, puis que c'est Tom Anderson, bah il fallait qu'on vous en parle, étant donné que c'est assez mou du côté de Assassin's Creed Raid, mais sans plus tarder, passons directement au sujet, je vous balance l'intro, et on se retrouve après. Voilà, donc, je vous le disais, mercredi, Anderson a pris la parole sur Infinity et le calendrier des sorties de Assassin's Creed qui arriverait, mais, il y a deux jours maintenant, on a attendu un petit peu pour que ce soit la vidéo du dimanche, il a repris la parole directement sur Insider Gaming, comme vous le voyez ici, dans un tout nouvel article, détail sur le moteur d'Assassin's Creed Raid, la construction de la base, le combat, et bien plus encore. Effectivement, là, c'est énormément d'informations, encore une fois, prenez ça avec des pincettes, tant qu'Ubisoft ne confirme rien, rien n'est officiel, mais au vu de la fiabilité de Tom Anderson, on va dire qu'il y a 95% de chances que ce qu'il dit soit vrai, donc, retournons-nous directement, à moins que vous n'ayez vécu sous un rocher au cours de la dernière année, vous saurez qu'Assassin's Creed Raid est le prochain titre principal d'Assassin's Creed à sortir plus tard cette année, puisque oui, ça a été confirmé, il sortira l'année fiscale 2024-2025, et donc, entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025, sachant qu'en général, les fenêtres de sortie pour Assassin's Creed, c'est octobre-novembre de chaque année, donc ça confirme bien la sortie de Raid, pour ceux qui auraient encore des doutes, en cette année 2024. Il continue ensuite en disant que, officiellement, on ne sait pas grand-chose, à part que le jeu se déroulera dans le Japon féodal, et qu'il sera directement implémenté dans Assassin's Creed Infinity, le nouveau hub central de Assassin's Creed, qui regroupera toutes les prochaines futures sorties de la licence, à savoir Exe, Raid, Codename, Nebula, etc., etc., bref, tous les prochains Assassin's Creed seront sur ce hub Infinity, et d'un autre côté, des fuites et des rapports ont mis en lumière ce à quoi s'attendre avec Assassin's Creed Raid, y compris les protagonistes, Jonathan, vous en avez parlé, Naoe et Yasuke, qui seront donc une shinobi et normalement un samouraï, et aujourd'hui, il voulait approfondir un peu plus sur les mécanismes de jeu, le moteur de Assassin's Creed Raid, puisque oui, la grande interrogation c'est est-ce que ce Assassin's Creed Raid, contrairement à Assassin's Creed Origins, Odyssey et Valhalla, qui était resté sous le même moteur graphique, aura-t-il une amélioration ? On va voir la réponse tout de suite. Il nous dit, il semble qu'il soit construit pour une nouvelle ère de la franchise. Donc Assassin's Creed Raid, le moteur graphique, c'est apparemment de ce qu'il a vu, puisque oui, il a vu des images du jeu, on le verra juste après, il a vu des images du jeu uniquement s'il ne les dévoilait pas. Donc, il nous parle de ce qu'il a vu, et il nous dit, pour commencer, la franchise Assassin's Creed, dans son ensemble, ne migre pas nécessairement vers un nouveau moteur graphique, contrairement à ce que beaucoup pouvaient penser. On reste bien sous Unville, Unville qui est le moteur graphique d'Assassin's Creed depuis Assassin's Creed 1, il avait changé de nom entre Assassin's Creed 1 et Assassin's Creed 2, mais c'était tout de même Assassin's Creed, enfin le moteur Unville, on avait Unville, Unville Next, et là on passe du coup à Unville Pipeline, et des sources ont expliqué que le Unville Pipeline permet à tous les différents studios travaillant sur Assassin's Creed, qui sont assez nombreux, on sait qu'on a du Singapour, du Montréal, du Québec, on a même Bordeaux, etc. Bref, tous les studios qui travailleront sur les prochains Assassin's Creed, travailleront à partir d'une même branche unifiée, et donc du même moteur graphique, plutôt que d'avoir différents moteurs graphiques et diverses branches, ce qui fait qu'effectivement, parfois on retrouve des assets d'un Assassin's Creed dans un autre, et donc là, le but avec le Unville Pipeline, c'est tout simplement de faciliter le développement, et donc la personne, l'équipe qui fait Assassin's Creed Raid, construira des choses qui serviront pour exeux, qui pourront être reprises, etc. Donc ça, c'est la première mauvaise nouvelle, j'ai envie de dire, après on peut pas renouveler le moteur graphique à chaque fois, mais première mauvaise nouvelle, c'est tout simplement que, entre AC Raid et le dernier jeu qui sortira sur Infinity, normalement, pas de changement de moteur graphique, tout de même, certaines améliorations, ça c'est sûr, mais pas plus que ça. Cela signifie qu'à l'avenir, Assassin's Creed bénéficiera visuellement des lignes d'éclairage globales, donc ça c'est la traduction, c'est le Ray Tracing, et de la géométrie virtuelle, donc ça pour le coup, je ne sais pas ce que c'est. Et le passage à Unville Pipeline a également obligé les équipes à revoir complètement tout dans la série, donc même si on n'a pas un gros gap graphique, il faut absolument tout retravailler, encore une fois, c'est Tom Anderson qui le dit, ce qui fait que, encore une fois, d'après ce qu'il dit, eh bien tout simplement, les animations, le système de parcours, la météo dynamique et encore bien plus de choses ont été retravaillées depuis les racines, donc refaits à 100%, ce qui confirme l'arrivée d'un nouveau système de parcours, on en avait eu un avec Assassin's Creed Unity qui s'était détérioré au fil des années pour arriver à celui qu'on avait à Assassin's Creed Valhalla qui a été un tout petit peu amélioré avec Assassin's Creed Mirage, mais là, Assassin's Creed Rennes, nouveau moteur graphique, nouvelles animations, ça, ça va faire plaisir parce que ça fait 10 ans qu'on se bouffait les mêmes animations sur Assassin's Creed, donc enfin, j'ai envie de dire, mais en dehors de ces améliorations visuelles, de ce retravail, on va dire, de ce remake des animations, etc., il continue en nous disant, les combats dans Assassin's Creed Raid, enfin, ils m'ont été décrits comme étant quelque peu similaires à Valhalla, mais comportant beaucoup plus de sang, donc on aura toujours des sacs APV et pas trop de combats chorégraphiés, mais du coup, beaucoup plus de sang, y compris du sang et des décapitations, donc pour ceux qui s'inquiétaient en disant, est-ce que les démembrements, etc., c'était lié uniquement au fait que ce soit la période viking, apparemment pas du tout, le katana c'est tranchant, et nous aurions toujours encore plus de gore dans Assassin's Creed, sachant que là, on parle de Assassin's Creed Raid, et que le AC le plus sombre serait Assassin's Creed Exo, donc ça pourrait aller en s'améliorant et à devenir de plus en plus réaliste, etc., ça c'est pas pour me déplaire, ça va faire extrêmement plaisir, d'ailleurs vous, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ensuite, enfin, ce que vous en pensez tout simplement, ensuite ils continuent en disant, la furtivité joue également un rôle majeur dans Assassin's Creed Raid, un peu semblable à Splinter Cell, le joueur pourra éteindre des torches, se cacher dans des hautes herbes et des buissons, ou même se coucher à tout moment, et ça, si vous avez suivi un petit peu l'actualité du côté de Jonathan, donc qui fait pas mal de leaks du côté de Assassin's Creed, il faut savoir que pour cette partie-là en tout cas, le reste il nous en avait pas parlé, mais pour cette partie-là, il nous en avait parlé dans une vidéo qu'il avait sorti en novembre, si je dis pas de bêtises, donc si on a deux sons de cloche différents qui nous apportent les mêmes informations, c'est que niveau véracité, il y a quand même de grandes chances que ce soit juste, donc c'est pour ça, si je vous en parle aujourd'hui, c'est que pour moi, c'est quasi sûr que ce qui nous est décrit là, sera dans le jeu final, après encore une fois, entre ce qu'il y a sur le papier et ce qu'on voit directement, il peut y avoir des modifications, là vous pouvez vous dire, waouh c'est génial, et une fois que vous le voyez, pas sûr, et inversement vous pouvez vous dire que c'est pas sûr, et au final c'est cool, mais bref, on continue avec ce qu'il a dit, les images fournies à Insider Gaming, et donc à Tom Anderson, qu'ils ont pu avoir comme je vous le disais, à condition qu'elle ne soit pas rendue publique, ont également montré une évolution majeure de la fonctionnalité Valhalla Settlement, donc Settlement, c'est tout simplement Ravenstorp, l'amélioration de Ravenstorp, qu'on l'avait directement en Angleterre, vous aviez à la base la grande maison, et vous mettiez des bâtiments, vous choisissiez pas l'emplacement des bâtiments dans Valhalla, si vous y avez joué, vous savez de quoi je parle, mais vous aviez divers terrains constructifs pour améliorer votre bâtiment, sans forcément de customisation, donc il n'y avait pas de grand intérêt à améliorer son village, si ce n'est débloquer des trophées, et avoir accès à plusieurs commerces directement dans Ravenstorp, mais là pour le coup, dans Raid, les joueurs pourront construire leur colonie en grand, appelée la cachette, donc ça c'est la traduction encore une fois, ça s'appelle le hideout en anglais, alors à voir la traduction qu'on aura en français, et cet endroit est l'endroit où le joueur pourra construire à sa guise une armurie, un dojo, un hôtel et bien plus encore, donc énormément de bâtiments, et chose intéressante à noter, c'est que ces bâtiments sont également personnalisables, alors personnalisables dans le sens où vous les mettez où vous voulez, donc vous aurez sûrement votre village, avec plusieurs emplacements comme on avait dans Valhalla, sauf que les emplacements ne seront pas locs, à savoir que, à droite de l'arbre, ça ne sera pas uniquement l'armurerie, vous pourrez mettre ce que vous voulez, et là où ça devient encore plus intéressant au niveau customisation, c'est que vous aurez la possibilité de choisir l'emplacement du bâtiment, comme je viens de vous le dire, mais également la possibilité de choisir la conception de votre toit, l'aménagement intérieur, et du coup l'endroit où vous pourrez afficher vos armes et armures, donc on voit vraiment qu'à l'intérieur par exemple d'une maison, vous pourrez placer peut-être un mannequin avec vos armures, et ça c'est vachement intéressant. Et donc, il termine en disant, dans l'ensemble, la franchise Assassin's Creed fait un pas de géant, et notre premier aperçu sera avec Assassin's Creed Raid, qui devrait être dévoilé dans les mois à venir, personnellement, je mise sur une annonce fin avril, début mai, comme ça avait toujours été le cas avec les autres Assassin's Creed, à savoir que depuis Assassin's Creed 3, c'était en mars, Assassin's Creed 4 en mars, Unity, on est passé en avril, Syndicate, on est passé en mai, et après on a eu Origins, Odyssey et Valhalla, qui eux étaient annoncés également en avril, mais si je dis pas de bêtises, donc bref, ça commence à sentir bon pour l'annonce de ce Assassin's Creed Raid. Et donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire à propos des propos de Tom Anderson sur ce futur Assassin's Creed Raid, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, personnellement, plus j'en lis, plus ça me hype, mais c'est plus au niveau, tout simplement, du gameplay visuel qui va nous être montré, que je vais essayer de m'économiser un petit peu, je préfère m'imaginer les choses plutôt que d'être déçu en voyant des choses, et être trop en savoir sur le jeu d'ici à la sortie, en tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un abonnement et un partage si ce n'est pas déjà fait, et sur ces belles paroles, c'était First, en directeur de vos écrans, et... paix et sérénité. Sous-titrage ST' 501